La demande électrique en Algérie 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 Les autres banques sur la place algérienne a déjà pris des engagements sur l'encours des programmes. Déjà, il lui faut mobiliser les encours, donc tous les crédits documentaires qui ont été ouverts, qui sont des paiements cash et les projets à venir. Et en même temps, financer le dinar en Algérie. Donc, ça fait quand même beaucoup de contraintes aux banques locales et fatalement, il faut créer du dinar. Et comment créer le dinar ? Créer le dinar, il faut aller chercher de la devise pour diminuer la contrainte qui pèse aujourd'hui sur la banque d'Algérie. Parce que les banques se refinancent auprès de la banque d'Algérie, convertissent la devise en dinar. C'est comme ça, c'est un peu le système bancaire tel qu'il tient. Donc nous, aujourd'hui, si on veut assurer totalement et avoir un degré d'autonomie et ne pas pénaliser nos projets, probablement, mais ce n'est pas probablement, c'est certainement. Nous irons, mais il ne faut pas se leurrer, nous irons avec une garantie directe ou indirecte. Un directe à travers soit la banque, qui elle-même a des possibilités de se refinancer, ou bien avec une garantie directe de l'État. Il n'y a pas d'autre choix. Mais vous irez vers l'emprunt international. Est-ce que le gouvernement a donné son feu vert aujourd'hui, M. Boutarpa, pour cette question ? Est-ce que tout a été tranché ou pas encore ? Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Nous le voyons aujourd'hui, déjà, nous avons pas mal de difficultés à pouvoir déjà mobiliser les dinars que nous avons besoin pour les projets qui sont en cours et qui doivent aboutir d'ici 2020. Mais on doit relancer à partir de l'année prochaine les projets au-delà de 2020. Et donc la question va être claire. Donc il y a, moi je pense, deux problèmes. Les projets qui sont lancés, qui sont en cours, ceux-là, il faut les refinancer d'une façon ou d'une autre. Ou bien les banques doivent assumer les engagements qu'elles ont pris ou bien, et les projets futurs, il faut aller directement de demande de financement international. Mais une augmentation supplémentaire des tarifs est-elle aussi une autre option éventuelle pour un peu mettre fin aux difficultés financières qu'on rencontre l'entreprise aujourd'hui ? Bon, les augmentations de tarifs, c'est clair, ça va desserrer. Si nous étions dans un équilibre au niveau des tarifs, on n'aurait pas besoin. On ne l'est pas encore avec l'augmentation qui a eu lieu en janvier dernier ? Non, on était à plus de 60-70% d'écart. Je pense que cette dernière augmentation va permettre de rattraper 15-20%. Donc on est encore loin. On est encore loin, donc nécessairement, si on veut aller vers l'équilibre, il faut encore augmenter les tarifs. Et puis le problème, c'est aussi... Il y aura d'autres augmentations ? Mais je pense qu'il y aura d'autres augmentations parce que l'écart est encore grand. Rien que si on devait comparer par rapport aux revenus requis des sociétés de distribution seules. C'est près de 100 milliards de dinars encore d'écart. Donc on voit qu'on est encore loin pour un chiffre d'affaires des distributeurs de 320 milliards. Donc vous voyez un peu, il y a encore 30 à 45% qu'il va falloir attraper, sans compter les investissements nouveaux qui vont venir. Donc il faut faire les deux. Et encore, là, quand on raisonne, on raisonne à charges constantes. Mais on saura très bien que les charges ne sont jamais constantes, puisque les charges ne font que croître. Ou même, d'ailleurs, d'un niveau légèrement inférieur, d'ailleurs, au chiffre d'affaires qui, lui-même, ces dernières années, a augmenté de façon substantielle. Mais quelles sont les capacités installées actuellement ? Est-ce que ces capacités vont nous permettre de passer quand même un été sans coupure électrique ? Non, les capacités aujourd'hui, surtout avec celles qui vont venir, en tout cas, qui sont déjà venues, plus de 1300 mégawatts, et il y aura d'ici la fin, encore la fin mi-juillet, 400 à 500 mégawatts supplémentaires, vont permettre de passer normalement l'été sans trop de contraintes, parce qu'en fait, il y aura toujours des contraintes, on ne sait jamais, un système, je le dis toujours, un système industriel n'est pas un système à zéro incident. Il peut y avoir des événements imprévus, des conditions climatiques particulières, au-delà de la canicule, il peut y avoir des tempêtes de sable, donc on ne peut pas maîtriser. Mais en tout cas, du point de vue des capacités, des moyens de production, ça marche. Je crois que nous sommes sur une bonne dynamique. Il y aura donc globalement 1600 mégawatts, 1600 mégawatts, ça devrait couvrir une demande que nous estimons, donc si les choses se passent bien, à 13 000 mégawatts, ou 13 800, si vraiment il y a une forte canicule. Sans coupure et sans délestage ? Non, délestage, nous ne programmons pas de délestage. Alors, il y a aujourd'hui dans votre plan de développement, 15 centrales électriques sont en cours de réalisation pour des capacités installées supplémentaires de 13 000 mégawatts. Ces capacités nouvelles vont-elles assurer un surplus de production ? Non, écoutez, ces capacités, de toutes les manières, nous reviendrons à l'équipe vers 2020. Donc 2020, 2021, ces capacités ne suffiront plus. Parce qu'il faut savoir que ces capacités-là, d'abord, ont pour objectif, d'abord, de retirer tout ce qui est matériel déclassé, qui n'offre plus le service, et bien sûr, de satisfaire la demande, et surtout, de reconstituer une réserve. Nous devons avoir une réserve d'au moins 20% de la demande de pointe. Nous sommes très loin des 20% de la demande de pointe. Donc si on veut fonctionner en toute sécurité, il faut reconstituer la réserve, déclasser tout l'équipement qui n'offre pas la disponibilité et la fiabilité voulue, et puis, cela, encore une fois, c'est après 2020, il faut réinvestir. 2020 veut dire quoi ? Il veut dire 2017, il faut engager les nouveaux projets. Et quand vous allez engager les nouveaux projets, il faut boucler les financements. Donc voilà un peu, je dirais, notre contrainte. C'est boucler l'encours et préparer le prochain programme d'ici 2022. Alors les énergies renouvelables, autre option aujourd'hui, M. Boutin-Foy, puisque au niveau de la Sonelle-Gaz, vous avez réalisé 343 MW en 2015-2016. Comptez-vous poursuivre cette cadence, puisqu'on vous a souvent entendu associer les énergies renouvelables à certaines conditions, lesquelles, par exemple ? Écoutez, d'abord, nous, nous avons engagé ces 343 MW essentiellement photovoltaïques, dont, je dirais, la majorité, près de 320 MW, seront mis en service au cours de cette... On aura totalisé au cours de cet été. Maintenant, il faut savoir que sur ces 343 MW, ça a été de l'importation. Donc, à la limite, on va dire que c'était un projet qui a été lancé. Mais nous, notre vision, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de développement de renouvelables sans une industrie locale. Voilà, c'est ça notre condition. Parce que les renouvelables servent simplement à économiser du gaz naturel. Elles n'empêchent pas l'investissement d'énergie classique pour faire le backup. Donc, ça pourra supplier au moment où il n'y a pas de... Il n'y a ni vent, ni soleil. Et puis, de toutes les façons, les renouvelables, dans le meilleur des cas, c'est 30% qui peuvent satisfaire, 30% de l'énergie. Il restera quand même 70% qui vont satisfaire par du classique, tout en assurant le backup des 30%. Donc, ça veut dire que c'est une double contrainte, les renouvelables. C'est pour ça qu'il y a un intérêt. C'est développer vraiment une industrie locale et donner le service local algérien. C'est, je pense, la réussite des renouvelables. Les renouvelables par l'importation, de mon point de vue, ne seront jamais une solution. M. Nodem-Bouterfan, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Nodem-Bouterfan, on a parlé des énergies renouvelables pour la première partie de l'invité de la rédaction. Pour leur financement, comment vous allez vous faire aujourd'hui ? Est-il possible de les financer aujourd'hui que l'Algérie connaît de grosses difficultés financières ? Bon, il faut d'abord remettre les renouvelables dans leur contexte. Aujourd'hui, son Elgaz, en tout cas, n'a pas été chargé de réaliser ce programme. Elle avait été par le passé ? Non, non, jamais. Elle n'a jamais été. Son Elgaz a toujours participé à la réalisation du programme. Mais il n'y a pas eu d'un engagement de son Elgaz à réaliser le programme. S'il y avait un engagement, il y aurait eu une convention avec l'État qui nous aurait formellement chargé de le faire. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons fait par anticipation et de façon volontaire l'investissement des 343 MW. Bon, ceci étant, c'est un point de vue, aujourd'hui, ce que je sais, il y a la loi. Il y a la loi qui donne un dispositif pour financer les renouvelables, qui dit en fait, c'est soit des subventions de l'État à travers une caisse d'électricité et du gaz, soit à travers une augmentation des tarifs. Bon, il y a le feeding tarif qui est sorti, donc c'est une subvention directe à l'exploitation. Mais le problème, c'est réaliser de gros investissements. Et si on les réalise, il va y avoir une contradiction entre l'IPP, donc c'est les producteurs privés de type Hazard Nusse, et les acheteurs qui vont acheter, payer cash, et puis les distributeurs qui iront chercher leur argent auprès de l'État. Bon, le tout, c'est de savoir est-ce que les distributeurs ont la capacité financière de préfinancer les achats des renouvelables. Le temps de se faire rembourser, c'est quand même une question qu'il faut examiner. Mais vous avez dit, c'est-à-dire que les renouvelables doivent être associés à une stratégie, c'est-à-dire une intégration industrielle, sans quoi on ne peut pas les réaliser, tout importé n'est pas possible aujourd'hui. Vous avez aussi conditionné, c'est votre condition sine qua non, pour mettre en place cette politique des renouvelables. Est-ce qu'on peut considérer que toutes ces conditions se réunissent, ou elles sont quasiment absentes aujourd'hui, du marché algérien ? Là, je vous ai donné la vision de son Elgas. Si son Elgas devait faire, voici ce qu'elle ferait. Vous avez commencé à faire cette intégration industrielle ? Oui, mais nous avons commencé à faire, mais bon, nous, comme nous ne sommes pas chargés de réaliser ce programme, nous ne le ferons pas. Sauf si, de manière claire et explicite, nous allons nous-mêmes nous engager dans un volume suffisant de renouvelables. A ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque notre Assemblée Générale nous avait demandé de sursoir la réalisation des renouvelables. Bon, donc on en prend acte. Nous nous attendrons. Alors, vous soulevez, M. Butterfa, les difficultés financières que traverse aujourd'hui la compagnie. Ce n'est pas nouveau, vous l'avez toujours dit et réitéré, ici même sur ce plateau et ailleurs également. Mais vous dites que l'augmentation qu'il y a eu dernièrement, en janvier dernier, c'est-à-dire ne compense le déficit qu'à hauteur de 15%. Mais pourtant, vous avez aussi un autre créneau. Vous pouvez récupérer, par exemple, entre autres, vos créances impayées. J'ai cru savoir que, par exemple, par rapport à un grand industriel, je vais le citer, ArcelorMittal, vous leur devez quand même 700 millions de dinars, ce qui est énorme pour une seule entreprise. Moi, tout d'abord, je ne vais ni confirmer, ni infirmer le chiffre du client que vous venez de citer, parce qu'il y a quand même une relation de confidentialité avec le client. Il y a eu un communiqué de Sonnelgaz ? Oui, mais moi, en tout cas, celui qui l'a communiqué, peut-être il a fait une erreur, parce que la relation clientèle est une relation de confidentialité, elle ne peut pas être rendue publique. Donc, je pense que si ça a été fait, on s'en excuse auprès du client, mais je pense que c'est le client lui-même qui a donné le chiffre. Alors, ceci étant, oui, les créances sont importantes, puis ils sont de l'ordre de 39 milliards de dinars pour 2015, mais bon, il faut savoir que sur les 39 milliards, il y a plus de 55% qui sont chez les clients, les privés, mais c'est toutes les créances qu'on accumule depuis une trentaine d'années. Donc, il faut faire attention, il y a des créances qu'on ne peut pas recouvrer, et payer les clients de l'administration, qui, elles, sont des clients, j'allais dire, revolving. C'est vrai, on perd un peu d'argent parce que c'est le coût de l'argent, mais l'État ou les démembrements de l'État régulièrement nous payent avec des retards. Donc, en fait, c'est un paiement, on va dire pratiquement, c'est un crédit permanent différé. Voilà, c'est ça le problème. Mais quel est le niveau de ces créances aujourd'hui à payer ? Non, les créances que je vous ai données, je vous ai dit, c'est 39 milliards de dinars en totalité, dont vous avez près de 45%, c'est l'administration, 55%, c'est la clientèle privée. Donc, voilà, en gros, sur la clientèle privée, vous pouvez dire qu'à peu près 30% de cette créance sont des créances qui ont plus de 30 ans, d'entre 20 et 30 années, qui sont pratiquement irrecouvrables, qui sont dans les comptes, parce que nous devons quand même assainir un petit peu nos comptes. Alors, aujourd'hui, vous vous engagez aussi sur la question de l'amélioration des prestations de services et vous mettez en place des puces pour prélèvement à distance. Est-ce que ça va un peu limiter un peu, par exemple, la fraude ? Bon, il y a deux aspects. D'abord, il faut différencier la clientèle moins intention, industrielle, et la clientèle privée, donc le grand public. Sur tout ce qui est industriel, on peut dire aujourd'hui, c'est pratiquement de télé-relever. Nous sommes encore sur l'électricité. Il restera le gaz également. Nous sommes sur un projet de télé-relève. Pour l'électricité, la basse tension et la clientèle domestique, également sur le gaz, il y a d'abord un projet, nous faisons ça en deux phases. Il y a un projet de relève par un terminaux à saisie portable, c'est-à-dire que c'est le releveur, il ne va plus relever à la main, il va faire une lecture électronique. Et il y a aussi un autre projet, celui-là, c'est de se préparer, parce que si on veut aller vers les renouvelables, vous êtes obligés d'aller, surtout dans une introduction massive, vers des réseaux intelligents. Et qui dit réseau intelligent, dit compteur intelligent. Bon, là-dessus, on essaye de développer, on a mis une expérience malheureuse avec l'université de Boumerdes. Nous avons repris ce projet-là avec notre filiale, l'AMC, avec l'objectif d'ici 2018-2019 de pouvoir mettre les compteurs intelligents, en tout cas notre compteur intelligent, sur les réseaux. Et là, on devrait être à peu près au rendez-vous aussi, je dirais de l'introduction massive des renouvelables. Donc, il y a de la préparation, c'est le temps qu'il faut. Donc, ça ne sert à rien de mettre des compteurs intelligents aujourd'hui, si vous n'avez pas toute la logistique en amont, qui puisse nous tirer profit. Maintenant, bien sûr, le compteur, le compteur va diminuer la fraude, c'est clair, mais il ne va pas la régler. Aujourd'hui, rien que si on devait donner un petit chiffre, et je crois que ça ne représente pas la totalité, c'est plus de 7500 plaintes qui ont été déposées pour fraude, par les distributeurs. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont importants. Alors, des questions des auditeurs, M. Bouterfa, qui sont très, très intéressantes ce matin, qui vous adressent. Je vais commencer par cette première. Pourquoi ne pas appliquer l'heure d'hiver et d'été, plus une heure pour le nord et jusqu'à deux heures pour le sud ? Les pays de l'Europe l'utilisent, nos voisins l'appliquent également. Ça va permettre d'économiser de l'énergie électrique. Quelle est votre réponse ? Bon, c'est une expérience, je crois qu'on l'avait faite déjà en Algérie, qui n'avait rien donné. Donc, le problème, c'est toujours pareil. C'est heure d'été, heure d'hiver. Donc, toute la question, moi, je pense que si on veut gagner, il faut toujours commencer. Moi, j'étais toujours par le prix. Le premier signal de l'économie est le prix. Donc, tant qu'on n'aura pas un niveau de tarif qui soit plus ou moins représentatif des charges, je pense qu'il n'y aura pas d'amélioration en matière d'efficacité. Donc, l'heure d'été, l'heure d'hiver, oui, mais il peut aussi, il y a des désagréments. Il n'y a pas que des avantages. Et même sur cela, il y a des avis partagés. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, M. Boutarfa, pourquoi ne pas obliger les infrastructures de l'État, l'école, les ministères et les mairies à éteindre les lumières la journée et également le soir ? À commencer par le ministère de l'énergie qui est tout le temps allumé. Ça va permettre d'économiser de l'énergie. Mais le problème, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est la charge financière. Si les tarifs représentaient la réalité des prix, probablement, on ferait un peu plus attention et on aurait ce réflexe d'éteindre les lampes allumées. Alors, ces derniers temps, en Algérie, tout le monde parle de l'énergie renouvelable et le remboursement de ces coûts d'investissement. Ce n'est qu'après 20 ans. C'est-à-dire, il parle de retour d'investissement, je pense. Non, d'abord, retour d'investissement après 20 ans, je n'en sais rien. Encore une fois, je vous ai dit que le renouvelable, ça fait économiser de l'énergie. Donc, en fait, le problème, c'est très simple. C'est est-ce que l'investissement que vous allez faire en renouvelable va compenser les exportations de gaz que vous aurez fait pour acheter ces renouvelables-là ? Donc, en fait, faire des renouvelables, c'est constituer des réservoirs d'énergie. Bon, il y a une balance économique en fonction des prix de l'énergie. Est-ce qu'en Algérie, au prix de l'énergie pour une entreprise, ce n'est peut-être pas rentable au prix de l'énergie ? Si on regarde du point du macroéconomique, probablement, il peut être intéressant, mais il peut être aussi intéressant parce que, de toutes les manières, les réserves de gaz ne sont pas infinies et que, tôt ou tard, il faudra aller vers des énergies non classiques, peut-être des gaz de schiste ou autres, qui coûtent nettement plus cher. Et à ce moment-là, peut-être, le fait d'investir dans les renouvelables peut différer une partie d'apparition du gaz de schiste, par exemple. Alors, pourquoi continuer à courir après les pics de consommation en investissant des dizaines de milliards de dollars et on n'a pas la force politique de dire « Basta, plus de climatiseurs à dessous des taxes élevées sur les appareils à forte consommation énergétique ». Oui, ça fait partie. Il y a un premier pas qui vient d'être franchi. Le Premier ministre a annoncé que les climatiseurs, c'est-à-dire à forte consommation, seront surtaxés. Bon, il y a une discussion qui est en cours, c'est de dire « Est-ce qu'il ne faut pas revoir la tarification et aller vers des tarifs à la pointe ou des tarifs d'été plus élevés ? » Bon, aujourd'hui, il faut savoir que le système de gestion que nous avons ne nous permet pas de le faire. Je pense que nous sommes en développement, par contre, sur un nouveau système à partir de 2017. Probablement qu'on pourrait à ce moment-là recaler le cycle entre deux relèves et de facturations. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, que nous avons une relève qui est décalée par rapport à la réalité puisque nous avons des facturations trimestrielles. Le jour où l'on pourra recaler les facturations à la période d'été, probablement on pourrait faire certaines modifications, la tarification qui pourrait peut-être un peu dissuader de, en tout cas, de forcer la climatisation. Alors, une question que peut-être je vous ai posée aussi dans la première partie de l'invité, pourquoi ne pas faire plus d'efforts pour récupérer vos créances impayées au lieu d'aller aux solutions faciles, augmenter les prix et pénaliser le simple citoyen ? Mais enfin, je ne sais pas pourquoi on fait toujours le parallèle entre les créances et les tarifs. J'ai beau répéter que les créances, de toutes les manières, c'est 3 milliards de dinars, je dirais, de frais financiers, alors que l'écart avec les tarifs est plus de 70%. Donc, nous ne sommes pas dans les mêmes niveaux de récupération de l'argent. On peut effacer, on peut faire un coup, c'est effacer les créances en une fois, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne nous règle pas, les créances ne régleront pas le problème. 40 milliards de dinars mis en face de 1300 milliards de dinars, l'équation n'est pas résolue. Je ne dis pas que ce n'est pas rien, mais je dis que ça ne règle pas les fondamentaux. Alors, autre question, à quand la restructuration de son Elgaz aujourd'hui, M. Bouterfa ? D'abord... Quel est le niveau de l'endettement de cette entreprise ? Voilà, je termine la question de l'auditeur. Oui, l'endettement, il est près de 3000 milliards de dinars, donc il est connu, c'est les investissements que nous avons réalisés. Donc là-dessus, il n'y a pas de... S'ils sont dans les comptes, c'est quelque chose de très transparent. Maintenant, en ce qui concerne la restructuration, il faut d'abord évaluer. On restructure pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, on cherche plus d'efficacité. Donc il faut d'abord identifier ces zones d'inefficacité, et puis corriger par une réorganisation ou une resturation. Donc il faut aussi avoir un objectif. Et une resturation vise aussi une réorganisation du marché. Quel marché on veut ? Or, si c'est le marché ouvert, si c'est quoi ? C'est un marché fermé, c'est un marché de monopole. Et c'est en fonction de ces questions-là aussi qu'on réorganise ou qu'on structure. Alors, quel est le niveau de l'endettement de l'entreprise aujourd'hui ? Je crois que l'endettement consolidé est de l'ordre de 3000 milliards de dinars. Mais vous parlez de l'endettement aux difficultés financières. Pourtant, en 2010, il y a eu le rachat par le trésor public du déficit de Sonnelgaz. Écoutez, on rachète... La dette de Sonnelgaz, voilà. Oui, non, non, rachat de la dette, c'était un peu le découvert bancaire. Ce découvert bancaire avait été racheté, donc il est remis en recapitalisation de Sonnelgaz. Mais en fait, ça ne nous règle pas. Et puis, c'était tout ce qui avait été, en tout cas, accumulé avant 2010. Maintenant, nous sommes encore dans une nouvelle phase d'endettement où il faut à la fois rembourser les dettes. Est-ce qu'on sera en mesure de les rembourser ? S'ils ne sont pas en mesure, l'État doit trouver une solution. Et encore, la seule solution qu'il y a, c'est racheter et recapitaliser. Mais est-ce que l'État lui-même, le trésor, va pouvoir le faire, je veux dire, de façon continue ? Si les ressources de l'État diminuent, ce sera difficile. Et à ce moment-là, la seule alternative viable, durable, c'est des tarifs qui représentent, qui reflètent les coûts. Mais quelles sont vos sociétés qui sont déficitaires aujourd'hui ? De façon précise, M. Bauterfa, et pourquoi ? Écoutez, aujourd'hui, nous avons quatre sociétés déficitaires. C'est les quatre sociétés de distribution, dont les prix sont régulés et les tarifs ne couvrent pas leurs charges. Et comme je l'ai dit, si on devait appliquer nos revenus requis, il faut leur rajouter 100 milliards de dinars. 100 milliards de dinars uniquement pour rééquilibrer. Donc voilà, c'est très simple. Mais par rapport aux centrales qui sont en réalisation, les 15 actuellement, elles sont réparties de façon à répondre aux besoins de tout le territoire national ? De façon à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans la consommation d'une région à une autre, notamment au niveau du sud par rapport aux pics de consommation ? Les périodes de pics ? Oui, le sud sont des réseaux isolés, il n'y a pas de problème, ces réseaux-là sont équilibrés, et puis la demande même future est bien prise en charge. Sur le nord, c'est un réseau interconnecté. Il y a un réseau 400 kV qui est là, donc les centrales, on essaie de les mettre bien sûr là où la demande se manifeste, mais de toutes les manières, avec le réseau 400 kV, la localisation des centrales importe peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, c'est que le prochain plan, c'est que les investissements en réseau de transport seront supérieurs à ceux de la production d'électricité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rééquilibre au niveau de la production et l'exigence de qualité qu'aujourd'hui, que demande l'Algérien, parce qu'il est dans des nouvelles technologies, parce qu'il y a aussi une industrie qui a introduit toutes les nouvelles technologies, c'est de la numérisation, ils utilisent vraiment le numérique pour leur process, et cela veut dire quoi ? Il faut aller vers de moins en moins de coupures, pour ne pas nous dire de zéro coupure, et surtout une qualité de service permanente. C'est tout cela qui va faire en sorte que les prochains investissements seront bien sûr sur les 41 milliards de dollars, il y aura essentiellement de la production pour 20%, mais il y aurait plus de 35 à 40% sur le transport d'électricité. Mais justement, par rapport à la région du Sud, vous avez parlé de réseaux isolés, vous avez Jelfa avec 20 mégawatts, vous avez Nama, 20 mégawatts, Larouade, 20 mégawatts, Timimoune, tout cela va vous permettre un peu d'assurer ces capacités par rapport aux renouvelables et leur intégration. Non mais attendez, encore une fois, les 343 mégawatts ont été répartis, en partie, un tiers au niveau des réseaux isolés du Sud, cela c'est pour de l'économie de gazoine, et le reste a été investi... Mais le Sud ne pourrait être alimenté qu'avec du renouvelable, si on met en place une véritable stratégie pour leur développement. Non, non, vous ne pouvez pas, j'essaie d'expliquer encore que le renouvelable, c'est quoi, c'est 30% d'énergie. Il y a 70% d'énergie qu'il va falloir, sauf si on va au renouvelable avec stockage. Là, si vous allez au renouvelable avec stockage, oui, on pourra assurer, je dirais, tout un fonctionnement permanent en renouvelable. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, bien sûr qu'on peut avoir des journées, on l'a vu en Allemagne, la journée du 8 mai 2016, d'ailleurs, ou bien le 20 août 2015, où entre 13h et 14h, l'Allemagne a pu satisfaire plus de 85% de son énergie en renouvelable, mais avec l'hydraulique, bien sûr, et de la biomasse en complément, ce qui est un peu l'équivalent de renouvelable avec stockage du point de vue énergétique. Donc si on va effectivement avec du stockage, oui, on peut accroître l'introduction, mais bon, il faut savoir que le stockage aujourd'hui coûte excessivement cher et avec le stockage, vous pouvez faire l'économie des équipements classiques. Donc c'est ça la clé des renouvelables. Mais la consommation nous coûte aussi cher et le gaz aussi, sa consommation nous coûte encore plus cher alors qu'on pourrait l'exporter. En industrialisation, quel projet en cours actuellement, M. Boutard ? Bon, en cours, nous avons finalisé le projet, bon, le premier, il est connu, celui avec Gynard électrique, sur la fabrication des blocs de puissance des centrales électriques. Nous avons finalisé également un projet avec le NCC sur les chaudières. Celui-là, donc, on est dans la formalisation puisqu'il est passé au CPE. Nous avons reçu l'accord. Nous avons deux autres projets. C'est celui des isolateurs, donc haute tension, dont le projet pratiquement est en cours et le partenaire puisque les accords sont terminés. Et nous avons aussi ce projet de transformateur avec ELEC Ligès Zaire. Donc voilà en gros les projets de partenariat que nous avons sur la table. Tout ça, c'est pour boucler. Et tout ça, d'une manière ou d'une autre aussi, concours dans la fabrication des renouvelables puisque toute la partie électrique, transformateur, isolateur, tout ça, c'est nécessaire. Il y a eu aussi le projet de turbine à gaz avec Général Électrique. Oui, c'est ça. C'est le bloc de puissance de Aignagout dans la vulnéraire de Batna qui, lui, est en cours. Donc le projet avance conformément au planning qui est arrêté. On devrait avoir une mise en service au courant 2018. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit à quand l'ouverture du capital de Céronel Gaz et est-ce que cette question est éventuellement discutée ? Bon, au-delà du fait que c'est une question éminemment politique d'ouvrir le capital de Céronel Gaz. Mais on ouvre le capital de quoi ? On ouvre le capital de sociétés rentables, de sociétés dont les prix ne sont pas administrés. Donc tant que vous avez ces déficits à la distribution, je ne vois pas, je crois qu'il est trop tôt de parler d'ouverture de capital. Ceci étant, une ouverture de capital est un instrument financier. Donc tout dépend à qui on ouvre. On peut ouvrir à l'actionnariat dispersé, c'est-à-dire aller vers la bourse ou ouvrir à aller vers un partenaire international. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, autre question des auditeurs. Ils vous disent aujourd'hui, M. Bouterfa, de façon claire, est-ce qu'il faudrait lever les subventions sur l'énergie électrique ? C'est ce que vous demandez ? C'est-à-dire que le prix soit, un prix réel de consommation, qui soit payé ? Écoutez, nous, ce que nous voulons, nous voulons un système durable. Donc un système qui puisse permettre d'abord aux Algériens d'accéder à l'énergie, que les Algériens eux-mêmes puissent payer leur énergie, que les subventions soient ciblées et non pas des subventions généralisées, et puis qui puisse permettre aux entreprises aussi d'avoir de l'ambition et d'aller développer beaucoup de créneaux, moderniser leur réseau, offrir des services, mais tout ça, ça demande de l'argent, et l'argent, les seules ressources des entreprises, ce sont les tarifs. Monsieur Norden-Bouterfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Vous allez dans un petit moment animer une conférence de presse pour présenter votre bilan. Merci de nous avoir accordé la primeur. Merci de m'avoir écouté, et à tous, un bon ramadan. Merci. Merci.